Aujourd'hui, on va changer de fruit. On va prendre le fruit du Bouddha parce que le fruit Katakuri est très très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Il est très cool, il est frais. Cependant, le meilleur fruit pour farmer, c'est Bouddha et je suis loin du level max. Donc, je l'ai droppé ici. J'ai eu de la chance. On va le prendre. C'est comme ça. Et on va le manger. C'est parti. Adieu Katakuri. Adieu dos. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mais pas le choix. Ok, hit. Et c'est parti. Première fois que je mange un fruit depuis longtemps. Et voilà. Donc là, j'ai le Bouddha. Donc désormais, je peux me transformer en Bouddha. Donc ça, ça va être le truc pratique. J'ai aussi des compétences, mais honnêtement, ça ne sert absolument à rien. Voilà, je peux faire ça. C'est éclaté. J'essaierai de le level up dans cette vidéo, mais il est nul. Mais ce n'est pas important. Maintenant, vous voyez, j'ai une beaucoup plus grande portée avec mon corps à corps, avec mon épée. Et ça, c'est bien. Mais voilà, quand j'aurai Bouddha éveillé, donc c'est mon but, je serai aussi grand que ça. Donc ma portée sera encore plus grande. Et c'est pour ça qu'il est bien à farmer, ce fruit. Parce qu'il est juste très très fort. Pour farmer. Enfin, vous avez compris. Bref, je vais remettre mes points. Parce qu'avoir des points en blocs fruit, ça ne sert pas à grand chose avec ce fruit. On va tout mettre melee et sword, concrètement. Ok, let's go. On reset. Ok. Et donc là, maintenant, on va prendre 2450. On va le mettre melee. Ok. Après, je vais mettre genre 1300 points défense, parce que ça peut servir. Et 1033 sword. On est parti. Ok, je n'ai pas encore mon max de stats, mais ce n'est pas très important. Donc maintenant, là, je suis énorme. J'ai une grosse portée et je peux mettre du coup des gros gros coups. Là encore, j'ai électrique. Donc ce n'était pas la plus grosse dingue. Mais on va aller difficilement... Je suis lent pour l'instant. On va aller, voilà, se prendre le blackleg, le death step. D'ailleurs, je crois. Je ne sais plus. Learn. Ok. Voilà. Parfait. Je l'ai à nouveau. Donc maintenant, alors juste essayer vite fait. Ok. Transform. Et là, rocket kick. Ok. Wind bullet. Parfait. Donc là, j'ai une grosse grosse portée. Ça va être l'avantage du Bouddha. Donc je peux quand même m'auto-farm. Apparemment, je peux me mettre genre un petit peu en hauteur et frapper les ennemis. Donc quand même mettre un auto-click toute la nuit pour level-up mes compétences. Donc je vais pouvoir avoir des mêlées facilement. Je vais level-up rapidement aussi. Ça va être vraiment, vraiment pratique. Enfin bref. Il faut qu'on fasse un raid. Déjà, un seul raid pour éveiller une compétence. On ne va pas tout éveiller du coup parce que notre but, c'est juste de l'avoir pour farm. Donc il faut qu'on fasse un raid Bouddha et on est parti. Comme ça, ça me permettra d'avoir la transformation en meilleur. Ça me coûtait aussi 500 fragments. J'ai largement ce qu'il faut. Je buy le raid si tu veux, oui. Ok, l'avantage là, c'est que ça coûte un fruit nul. Genre d'eau, ça demandait un fruit à plus de 1 million, je crois. Ou 1 million en argent. Et en plus, il fallait avoir fait Katakuri, je crois, avant. Enfin, le Do King, c'est pareil. Pour avoir le raid. Donc c'est compliqué. Celui-là est plutôt simple. Le problème, c'est que le raid en lui-même apparemment est le plus dur. Donc ça va être complexe. Heureusement, nous sommes 4. Donc ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. On va au moins pouvoir tester vite fait le Bouddha. Et puis évidemment, voilà, Kiranoma qui a le vrai Bouddha. Oh, c'est dragon, ça ? Je savais pas qu'on pouvait l'avoir en jaune et tout. Plutôt stylé. Ok, let's go. On va pouvoir voir toute la puissance. Enfin, toute la puissance, du moins le début de la force du Bouddha. Let's go. On y voit R. On y voit Kodal. Ce qui est bien quand même avec le Bouddha. Ouais, j'y vois Kodal. Ok. Ce qui est bien avec le Bouddha, c'est que je vais pouvoir utiliser désormais mon épée. J'avais une épée que je m'étais embêtée à farm. Mais la level up, level max, c'était impossible parce que j'avais pas de points en épée. Là, maintenant, monter level max ce soir, vu que j'ai des points dedans et que j'ai une grosse portée, ça va être vraiment, vraiment facile. Bon, et je peux pas y aller pour l'instant. J'ai obligé de prendre le bateau. Quand tu as l'autre Bouddha là, t'es tellement grand en fait que t'as pied dans l'eau. Donc l'eau n'est pas un problème. C'est pas encore mon cas. Bref, retransformation. Let's go. Et on frappe. J'ai l'impression d'être tellement lent alors que je suis un mink. Mais je suis juste tellement énorme que ma rapidité est nulle. Après, est-ce que... Ouais, même avec agilité, en vrai, j'ai une... Ouais, j'ai une rapidité ok, en fait, avec agilité. Ça me change de pas avoir l'impression d'être super rapide. Bam ! Par contre, il faudrait pouvoir mettre des coups de pied. Avoir mon blackleg qui réellement fait de très bons dégâts. Je trouve ça incroyable. Je fais quasiment autant que ce que je mettais avec mon ancien fruit. Uniquement avec le blackleg. Avec le blackleg, pas le blackleg. Oh non mais, le bateau est cassé. Je sais pas comment ça se fait. Je peux plus prendre le volant. Bah, je sais pas comment je vais les rejoindre. Est-ce que je peux, avec mon agilité, si je vais tenter... Ouais, avec mon agilité, je pense que ça passe. On va y couper. Pilote et le mettre, c'est ce qui est le plus rapide. Ok, là, je cours très, très vite. Ok, let's go. Ok, rocket kick. Ok, et... Oh oui, tranquille, tranquille, tranquille. Ok, parfait, parfait, parfait. Hop, et nous revoilà. Ok, c'est parti. Là, il y a un mec. Bam, bam. J'ai quand même une grosse portée. Je mets quand même de sacrés coups. Là, je suis en train d'auto-attaque. J'ai mis quasiment du 20 000. C'est énorme. 20 000, c'est gigantesque. C'est ce que je mettais avec 2, 3 compétences du dos, je crois. Il me semble que c'était 2. Donc, ouais, pas mal, pas mal du tout. C'est pas deg. Allez, let's go. Allez, non, j'ai plus mon agilité. Allez, reviens, agilité, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est-il est l'île, comme ça ? Vas-y, hop, c'est bon. Voilà, parfait. Hop, Bouddha. Ah, mais c'est qui, ça ? C'est le boss ? Non, c'est pas un boss. C'est juste un mec qui utilise Bouddha normal. Bon, on n'y voit rien. On n'y voit que dalle. C'est donc ça, la puissance du fruit du dragon. Peut-être qu'un jour, je l'éveillerai. Vas-y, et avec mon blackleg en mode feu, je fais combien de dégâts ? Ouais, je fais de gros dégâts. Regardez, déjà 7 000. On n'y voit rien du tout. Vraiment, c'est infâme de jouer avec quelqu'un qui est dragon. On n'y voit rien. Attends, quoi ? Attends, c'est... Non, c'est pas dragon, ça, c'est poison. C'est le mec du poison qui fait voilà les effets ? Waouh, le poison a l'air frais. Je ne suis pas le plus grand fan de Magellan, mais là, ça a l'air vraiment, vraiment frais. Mais ça tombe bien, parce que le Bouddha, en fait, la seule raison pour laquelle je veux le prendre, eh bien, c'est comme je l'ai dit pour le level up. Mais une fois que j'aurai le level up, je vais pouvoir monter mes fruits très, très rapidement. Donc, on pourra tester, par exemple, le Rumble que j'ai. En plus, d'ici là, peut-être que le V2 du Gom Gom sera sorti. Peut-être qu'on pourra tester le Light. En V2, il y a tellement de fruits que j'ai trop envie de tester. Et pour les éveiller rapidement, eh bien, il n'y a pas de secret. Il faut le Bouddha. On m'a dit, dernière île, il ne vient pas. J'y suis déjà, donc je vais fuir, du coup, si vous pensez que ça ne peut pas le faire. Après, je suis solide. Je suis beaucoup plus solide maintenant que je ne l'étais précédemment, grâce à mon... pas mon Bouddha, mais grâce à mon reset. Je vais mettre des petits coups de pied à distance. Je fais quand même des petits dégâts, hein. Ce n'est pas dégâts. Je n'ai pas encore trop testé mon épée. J'ai trop hâte de pouvoir tester sur une île où ce sera moins le Zubel, concrètement. Parce que là, c'est un peu complexe. Là, bon, c'est compliqué. C'est le bazar, comme on dit. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Eh là, il y a un Bouddha dans l'eau. Vas-y, bam, bam, bam. Aïe. Ok. Je vois. Vas-y. Coup de pied de feu. Oh, je fais tellement mal. C'est trop fort. Je ne l'ai même pas encore éveillé, sauf oui. Je suis déjà fort. Et donc, il faut savoir que, en plus, actuellement, quand je suis transformé en Bouddha, je gagne 40% de réduction de dégâts en plus. 40% de def. Et je crois que le Haki est pas loin non plus. Donc, tu cumules le Haki et le Bouddha. Et je pense que je prends, peut-être, je ne sais pas, 80% de dégâts en moins, environ. Peut-être moins, peut-être plus. Je ne sais pas exactement combien c'est. Mais c'est pas mal. Attendez, le boss a bugué. Comment ça, il est passé où, le boss ? Il est où ? Il est dans l'eau ? Il est mort ? Il est en l'air. Ah, il est où ? Je ne le vois pas. Il est de retour. Il est de retour ici. Non, fuis. Aïe. Ok. Oh, je tanque bien. Vous voyez, comme quoi, en étant en Bouddha, je n'ai pas pris beaucoup de dégâts. Et pourtant, je ne suis même pas encore max en def. Je n'ai même pas encore mon Bouddha V2. Parce que lui, actuellement, il me donne... Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, actuellement, j'ai 40% de réduction de dégâts. Ce qui est déjà énorme. Prendre 40% en moins, c'est gigantesque. Mais quand j'aurai éveillé ma transfo, j'aurai 50% de réduction. La moitié des dégâts, je ne la prendrai pas. Cumuler avec le Haki, ce sera encore plus OP. Notre boss n'arrête pas de bugger dans les cieux. Je pense que c'est l'un des fruits qu'on a avec nous qui a probablement un bug, malheureusement. Il est tout là-haut. Je ne sais pas. Ah, si je le vois là. Attends, non, ça, c'est un autre gars. OK, mais il est à peu près par là-bas. Le truc, c'est comment je vais faire pour réussir à aller jusque là ? Ça, c'est un mystère. Ah, il est de retour en bas, je crois. J'ai l'impression. Ouais, il a l'air d'être en bas. OK, 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 OK. Je vais quand même rester en haut. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. Je suis l'homme des cieux. L'homme des airs. Et heureusement, vu que je suis max mêlé maintenant, mon endurance est tellement énorme que j'en ai rien à faire. Je peux rester là. Suyuri est mort. Ah, c'est un problème. Il est encore de retour en haut ? Je ne le vois plus, le mec, en bas. OK, on va essayer. Tout le monde est mort. Il n'y a plus que moi avec Kira Noma. On n'a pas le choix, mon frère. Il faut qu'on essaie. Il ne prend pas de dégâts. Ah, il va falloir qu'on meure, du coup. Go reset. Oh, c'est dommage. Dommage qu'on ait un boss qui est bugué. Vas-y, il n'y a plus que moi. Ah, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais. Ah, je suis dans la sauce. Esquive. Bien, bien, bien. Jusqu'ici, je m'en sors. Jusqu'ici, ça passe. Je fais quand même quelques dégâts. Vas-y. Midnight Blade. Vas-y, frappe. Fais-moi un max de dégâts épais. Et je suis mort. Je suis dead. Allez, c'est reparti. On fume les ennemis. J'ai l'impression que c'est tellement OP en auto-attaque. C'est même un peu trop fort, Bouddha. Limite, c'est dommage. Je pense qu'il devrait réduire peut-être un peu les dégâts quand on est énorme. Parce que oui, évidemment, c'est super pour farmer et tout. Mais genre, c'est tellement plus fort que tous les autres fruits. C'est incroyable. Je fais encore plus de dégâts par seconde que mon dos. Alors que je ne suis même pas éveillé. Que je ne suis même pas en train de farmer. C'est juste trop fort. Ok, c'est bon. On a gagné. Nickel. Ben, c'était compliqué. Surtout qu'on est sur un serveur très bugué. Donc, on a failli re-avoir un bug. Je crois que ça vient du serveur. J'avais vu des bugs déjà dans l'une des dernières vidéos. Ok, Mysterious Antity. Let's go. Ascension. Est-ce que tu veux awaken ton Z ? Oui. Voilà. Let's go. Donc là, maintenant, j'ai le vrai Buddha. Le Big Buddha. Donc là, on va se transforme. Shift. Et voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus frais. Maintenant, je brille. Je suis genre deux fois plus grand que je ne l'étais précédemment. Et j'ai des dégâts encore plus réduits. Donc là, je suis super fort. Et si je fais espace. Ouais, ça fait des dégâts en plus quand je fais un saut. Donc, c'est pas mal du tout. Et on ne va même pas plus éveiller que ça. Parce que, pourquoi s'embêter à éveiller ? Alors que la seule bonne compétence, c'est celle-là. Enfin, je veux dire, les autres sont bien aussi. Mais peut-être une autre fois. Peut-être qu'on fera ça un autre jour. Là, actuellement, j'ai déjà ce qu'il me faut pour farm. Bon, du coup, on va pouvoir tester ça. Ça va être cool. On est en train de m'apprendre. Apparemment, pour XP, il faut spam un raid low. Tu l'invoques avec un cas fragment. Donc, tu l'invoques et il te file trois levels. Ok, intéressant. Je te montre ce qu'il drop. Je suis à Hydra Island. Ok, mais on va essayer quand même de voir si le Bouddha peut faire quelque chose contre des ennemis random. Regardez, il y a le buff. Regardez, les PNJ s'envolent. Ce serveur est complètement buggé. Je vais peut-être aller sur un autre serveur privé. Très sympa l'abonnée qui m'a pillé son serveur. Mais il est cassé son serveur. Ok, on va tuer les archers. Normalement, il y en a quatre en haut. Pourquoi on m'a pas... Ah non, je n'avais pas déjà la quête. Ok, je pensais que j'avais le level. Ok, on va tuer les warriors dans ce cas. Ok, let's go. Donc là, je n'ai plus les effets de Logia, mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, shift. Ok, donc là, je suis en mode super big. Et là, on frappe un mec, on frappe deux mecs. J'ai repris mon électro. Comme ça, je peux les tuer très facilement. Et là, juste, je prends quelques dégâts. Je prends quand même pas mal de dégâts. Il va falloir que je frappe ma défense. Mais juste, je frappe, je frappe. Bam, 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 bam. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà dead. Voilà, alors que j'ai le électro qui n'est clairement pas mon meilleur style de combat. Si je prends mon blackleg, je les tuerai encore plus vite. Donc, ce n'est pas dead. Et là, je vais pouvoir expé mon électrique très facilement. L'avoir en V2. Je vais pouvoir spam les raids aussi. Ça va être pas mal. Et du coup, il drop le chapeau et l'épée. Ah ouais, pas mal. Je n'ai jamais entendu parler de ce raid-là. C'est plutôt cool. Donc, on peut avoir l'épée de l'eau et tout. Frais. Mais du coup, il y a encore mieux. C'est que si je ne me trompe pas, si je frappe avec une épée, là, je peux attirer les mobs à moi. Et est-ce que je les touche tous avec un coup d'épée ? J'ai l'impression que non, c'est un mob à la fois par coup d'épée. On dirait bien, ouais, que je ne peux pas tous les toucher en même temps. Mais ce n'est pas grave parce que là, j'ai une grande portée. Il ne me touche quasiment plus. À moins qu'il balance une compétence. Il ne me touche pas. Et voilà. Et pareil, mon épée, c'est un truc que je n'ai jamais pu level up. Et bien maintenant, je peux le faire. Et j'ai plein d'épées à level up. Je crois que j'ai... Où est-il ? Ouais, j'ai Gravity Cain que je n'ai jamais level up. Mon sabre, jamais pu. Le trident, jamais pu. Le pôle, jamais pu. Tellement de trucs que je vais pouvoir faire. Et ça va être bien. Je pense que la Long Sword n'est pas trop mal. Je vais essayer un petit peu. Ok. Transpo. Let's go. Je ne sais pas si je le V2 un jour à fond, mon Bouddha. En vrai, je ne sais pas si ça aura un intérêt. Peut-être pour une vidéo. Quand je serai level max, on verra. Ok. Si je fais cette attaque, je n'ai pas l'impression que ma portée est augmentée. C'est un peu éclaté. Je suis déçu. Et si je fais celle-là ? Non, ça a toujours la même portée. Ok. Donc, c'est vraiment juste les auto-attaques qui sont meilleures par rapport à avant. Mais ce n'est pas grave parce que je mets des dégâts gigantesques. Ok. Pas mal du tout. Pas mal. Nickel. Et à côté, on a un abonné qui est en train de faire 3-6 beats en même temps. Parce que pourquoi pas ? C'est quoi les Rumbling Water ? Je n'avais pas prévu de faire ça, mais c'est parti. Et du coup, là, je peux marcher dans l'eau. C'est vrai qu'on n'a pas essayé ça. Et hop, là, je marche dans l'eau sans problème. Après, je suis un peu lent. Avec agilité même, je suis encore un peu lent. Mais ça passe. Par contre, je ne vais jamais... On n'entend rien. Mais je ne vais jamais réussir à les tuer. Je n'ai même pas le bon style de combat. J'ai moins l'électro. Je ne pourrais rien faire. Je ne vais rien pouvoir faire contre elle. Je n'arrive même pas à les toucher. Les M1 ne servent à rien. Ah, c'est pour ça. Je n'ai pas de bonnes compétences. Donc, ça va être mort pour lui faire des dégâts. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins, on aura vu le Bouddha. Maintenant que je l'ai, ça va être beaucoup plus simple à farm. Et c'est nickel. Comme ça, je pourrai réveiller plein de nouveaux trucs. Tester plein de nouveaux fruits. Et ça va être vraiment, vraiment pratique. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine. Il y a une autre vidéo qui s'affiche à votre écran. Si ça vous intéresse, c'est probablement du Bloxfruits. Allez, à plus.